Donc comment fait-on pour contrer Marine Le Pen ? Est-ce qu'on fait une candidature unique de la droite et du centre ? Ou est-ce que chacun part de son côté ? Ça dépend qui veut incarner cette entente. Je l'ai dit, il y a des gens qui peuvent, qui ont la possibilité, la faculté, le caractère, l'expérience. C'est le nécessaire pour qu'une large entente se fasse. Et il y a au contraire des personnalités, je ne vais pas entrer dans les noms, il y a des personnalités qui au contraire organisent la confrontation et l'agressivité. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, ce n'est pas la même chose. Mais peut-être, vous limitez à deux, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais vous dire, je pense... Mais sur le principe, vous, vous participeriez à une primaire, on ne va pas parler de noms. Vous participeriez à une primaire où vous, comment dire, vous vous sacrifieriez pour que quelqu'un qui est à votre faveur puisse gagner. Je n'ai pas d'attrait particulier pour ce qu'on appelle primaire. Pourquoi ? Parce que les primaires, je l'ai dit à Alain Juppé souvent, le risque des primaires, c'est qu'elles favorisent le noyau le plus dur du camp. Si le noyau le plus dur du camp pèse 1 dans un ensemble qui pèse 10, son poids n'est pas aussi déterminant. Mais s'il pèse 1 dans un ensemble qui pèse 3, à ce moment-là, il devient déterminant. C'est là que le choix se fait. Et une élection primaire, parce qu'elle sélectionne, ou en tout cas, elle prend un petit nombre de Français qui vont voter, même si c'est 3 millions. Mais 3 millions, c'est peu. Même si c'est 4 millions. 4 millions, ce n'est pas énorme sur l'ensemble du corps électoral français. Une primaire, le risque qu'elle fait courir, c'est que les plus durs pèsent plus lourd qu'ils ne pèseront. Ce n'est pas ce qui s'est passé lors des primaires OPS, une dernière primaire OPS. Quand la ligne de François Hollande émerge, ce n'est pas la ligne la plus dure du PS. Vous réfléchissiez, parce que vous remarquerez que Montebourg avait rejoint François Hollande. Oui, mais ce n'est pas Montebourg qui a été élu. Montebourg, qui avait fait 17% de mémoire à l'intérieur de la primaire, c'est lui qui a rejoint François Hollande et d'une certaine manière qui a fait la différence. Et puis les circonstances avec l'affaire Strauss-Kahn n'étaient pas tout à fait les mêmes. Mais peut-être vous avez raison. On va voir. Si Alain Juppé gagne ce pari, j'en serai pour ma part très heureux et je l'aiderai. Mais l'aider de quelle manière, c'est ça ? Jusqu'à renoncer, vous ? Alors, on n'en a pas discuté de manière précise, puisqu'on n'a jamais fait, Alain Juppé et moi, de négociation. Mais si Alain Juppé était choisi, oui, je pourrais évidemment m'entendre. Nous pourrions, nous, ce courant démocrate du centre français, oui, nous pourrions. Mais vous...